Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Si vous aussi vous n'arrivez pas à trouver votre microbit sur Windows 11, peut-être que vous avez le même problème que moi. Donc moi ce que j'ai fait pour pouvoir le repérer sur Windows 11, c'est que je suis en fait allé ici, j'ai dit « Show in Explorer, open the settings here ». Voilà, je vérifie bien que mon Bluetooth est activé, je descends un petit peu ici, et là dans Bluetooth Device Discovery, en tout cas pour moi il a fallu que je change ça, et je vais me mettre à « Advance ». Ensuite que j'aille dans « More Bluetooth settings » et que je dise que les autres appareils Bluetooth ont permis de trouver mon PC. Je ne sais pas laquelle des deux a fonctionné, mais une des deux a fonctionné. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pu enfin découvrir mon appareil. Alors comment on fait ? On prend le câble, on le branche dans notre appareil pour qu'il soit en vie. Ceci, ça peut être la batterie, c'est servi au même. Voilà, maintenant on pousse sur les deux boutons. Attends des deux secondes parce que j'ai un message d'erreur. On pousse sur les deux boutons de devant et celui de derrière, et on relâche celui de derrière. Voilà, le petit logo Bluetooth apparaît. Ça c'est pour configurer ce Android pour l'appareil. Ici on vient, on dit qu'on ajoute le device en version Bluetooth. Il va normalement apparaître ici. Voilà, on clique dessus. Et voici, voilà. Connected. Not connected. Device ready to go. Apparemment il est bon. On va le petit V ici, c'est bon. Alors, ce que j'ai fait aussi, peut-être que ça peut aider. Si jamais après ça, ça ne fonctionne toujours pas, c'est de mettre à jour le firmware. Pour mettre à jour le firmware, on fait firmware, comme ceci. Microbit. Vous tombez sur le site de Microbit, et là, vous avez un firmware à télécharger. Pour savoir lequel que vous devez télécharger, vous voyez qu'ici, en bas du Microbit, tout en bas ici, là, il est mis V2 ou V2.2. Nous, on veut la V2.2 parce que je suis en V2.2, donc je fais télécharger. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je débranche l'appareil. Je pousse sur le petit bouton qui est ici derrière, l'espèce de petit bouton là-bas. Je branche l'appareil. Comme ceci. Et il est maintenant, voilà, vous allez voir, il est apparu maintenant en maintenance. on va aller prendre le fichier qu'on a téléchargé ici, qui est ce fichier-ci, quand il est déshippé. on le glisse ici et ça va faire redémarrer mon appareil. Vous allez voir. Ça blinque en orange. Ça redémarre. Et voilà, on est à jour. Donc, si jamais votre appareil n'était pas détectable par le Bluetooth, malgré ce que je vous ai montré, c'est cette technique-là. réessayez. Et si ça ne marche toujours pas, je ne saurais pas vous aider parce que je ne suis pas professionnel des microbits. C'est juste que je voulais pouvoir utiliser les microbits. Et vu que je voyais que personne n'avait de réponse à comment détecter l'appareil, je trouvais important de faire une vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas comment vous aider plus. Donc, voilà, voilà. Mettez peut-être un commentaire si vous avez besoin. Je verrai si j'ai le temps de répondre. Sur ce, passez une bonne journée. Que le code se taille avec vous. À la prochaine.